C'est un missionnaire de 25 ans en Italie et qui a visité des centaines d'églises. C'est vrai, sincèrement, c'est incroyable ce que Dieu fait avec lui. On est très heureux de découvrir l'œuvre de Dieu dans cette région. C'est une belle surprise qui fait chaud au cœur et qui redonne beaucoup d'espoir pour la France. Croyez-moi. Parce qu'on prie pour la France et on ne s'est pas fait et on découvre des choses merveilleuses, des œuvres comme ça. Donc c'est beau, ça fait chaud au cœur. Voilà, donc le pasteur Evaristo a été apôtre. Il a fondé cinq églises au Brésil et Dieu l'a amené en Italie dans un ministère avec des guérisons, des délivrances. Un ministère itinérant et puis dans toute l'Europe. Et il est venu bénir la France aujourd'hui, très heureux d'être là. Et j'ai l'honneur de faire la traduction. Voilà, Amen. Salut à tous, avec la paix du Seigneur. Salut à tous, avec la paix du Seigneur. Salut à tous, avec la paix du Seigneur. Amen. Ah, bien. Il y a des Brésiliens, des Portugais ici. Alléluia. 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 Bon gloire. Il y a la bénédiction ici, ce n'est pas le cas. Quand Jésus est présent, il y a l'allégresse. La joie. Les guérisons. Les délivrances. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Je crois en un Dieu qui est grand. Je me présente. Depuis mon enfance, je suis Jésus-Christ. Et je vais vous raconter comment j'ai rencontré le Seigneur. Je grandis dans une famille chrétienne évangélique. Je n'ai fait aucune expérience dans le monde. Et je ne veux même pas y penser. J'ai trois fils. Tous mariés. J'ai six petits-enfants. Et les petits-enfants sont plus beaux que les enfants. C'est vrai, hein. N'est-ce pas ? Je dis que mes filles et les conseillers ne sont pas trop belles du monde. Je dis à mes fils, mes petits-enfants sont plus beaux que vous. Et il me dit, mais comment, ce n'est pas possible. Alléluia. Alléluia. C'est beau, n'est-ce pas ? Quand le grand-père arrive à la maison, les petits-enfants disent, Papy, donne-moi un bonbon. Alléluia. Je suis très heureux d'être parmi vous ici. Je remercie notre très cher pasteur Jean-Marc. Qui a eu ce pas de foi et d'amour. Je vois que c'est un homme de Dieu. Je vois que c'est un homme de Dieu. Parce que souvent, on éprouve avant d'inviter. On veut savoir qui on invite. Parce que c'est normal, aujourd'hui, on est dans un temps compliqué. Il y a tellement de faux prédicateurs. Mais ici, c'est un homme fidèle, un homme de Dieu. Et que Dieu bénisse encore cette église. Amen. Et tous mes frères et soeurs aussi d'Afrique. Alléluia. La prochaine fois, si Dieu le permet, je viendrai avec un rapport brésilien pour la croissance. Alléluia. Alléluia. Frères et soeurs, Nous sommes en Italie depuis 1993. Nous sommes transférés avec ma famille. Avec ma famille. Sur l'invitation des églises évangéliques italiennes. Parce que je faisais beaucoup d'aller-retour, de missions entre le Brésil et l'Italie, d'abord. Et Dieu a amené un grand réveil. Alors les pasteurs m'ont fait une proposition pour me stabiliser en Italie. J'ai prié le Seigneur. Dieu a confirmé. Et nous sommes allés à Milan. Et même maintenant, je suis reparti au Brésil. Et mes enfants ont dit, Papa, c'est mieux pour toi. Parce que j'ai malheureusement été éprouvé. J'ai perdu mon épouse en 2022. C'était difficile. Et Dieu m'a préparé. Et Dieu m'a donné une consolation. Et avec une épouse merveilleuse. Une femme de Dieu. Qui est responsable du groupe des sœurs. Une femme de prière. Alléluia. Et nous travaillons maintenant ensemble au Brésil. Dans l'œuvre du Seigneur. Elle n'est pas venue ici. Mais elle prie pour nous. Amen. Alléluia. Avant d'aller plus loin dans le témoignage, je voudrais faire une lecture avec vous dans le livre de Jérémie. au chapitre 1er. Alléluia. Alléluia. Jérémie, chapitre 1er, s'il vous plaît. C'est dans la Bible. La vraie. Alléluia. Du verset 4 jusqu'au verset 6. C'est juste après Isaïe. Et même le verset 7. Alléluia. Vous me dites quand vous êtes prêts. Du verset 4. Jérémie au chapitre 1. La vocation de Jérémie. Jérémie, chapitre 1. Juste après Isaïe. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne sortes de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète pour les nations. Et je répondis. Ah Seigneur éternel. Je ne sais pas parler. Je ne suis qu'un jeune homme, un enfant. Et l'Éternel me dit. Ne dis pas que tu es un enfant. Tu iras vers tous ceux contre qui je t'enverrai. Et tu leur déclareras tout ce que je t'enverrai de dire. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Prions le Seigneur. Seigneur mon Dieu, je viens à toi Père dans le nom de Jésus. Merci pour ta parole. Continue à parler à notre cœur. Que ce ne soit pas l'homme qui parle, mais que ce soit toi Jésus qui parle au travers de nous. Bénis ton Église, ton peuple, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, Dieu a une bénédiction pour chacun. Certainement, il y a des personnes ici qui viennent pour la première fois. Certainement, il y a quelqu'un ici qui faisait peut-être partie de l'Église qui faisait partie de l'Église et puis qui s'est éloigné. Mais aujourd'hui, c'est un jour de victoire pour toi. C'est un jour de réconciliation. C'est un jour de réconciliation. Tu vas te rapprocher de Jésus parce que tu as un appel sur ta vie. Amen. Alléluia. Regardez Jérémie. Le Seigneur, il lui a dit avant même que je t'ai formé dans le sein, dans le ventre de ta maman, je te connaissais. Amen. Sachez, avant même que tu sois formé, Dieu vous connaissait, tu connaissais. Il me connaissait. Alléluia. Mais comment est-ce possible ? Vous savez, pour Dieu, c'est le Dieu de l'impossible. Notre Dieu, c'est celui qui nous connaît avant même qu'on existe. Lui, déjà, il sait qu'on allait naître et il savait que j'allais venir sur terre et Baristo. Il savait que j'allais voyager dans le monde entier et que j'allais prophétiser dans le monde entier que Jésus-Christ est le Seigneur. Amen. Alléluia. Alors, ce message très important, quand Dieu a un appel sur quelqu'un, il est impossible de s'enfuir. Il n'y a pas d'endroit où on peut se cacher. À la fin, on arrive toujours dans la main de Jésus. Amen. Je vais vous raconter pour moi ma vie. Mes parents n'étaient pas chrétiens évangéliques. Mes parents n'étaient pas chrétiens évangéliques. Et c'étaient des chrétiens catholiques très pratiquants dans la superstition. Eux, ils croyaient dans les images et dans les statues des saints. À la maison, il y avait plein de statues de saints. Et quand mes parents se sont épousés, se sont mariés, à chaque fois qu'il y avait un bébé qui naissait, au maximum trois mois, le bébé mourait. Deuxième enfant, trois mois, il est mort. Les docteurs ne pouvaient pas expliquer pourquoi les bébés mouraient au bout de trois mois. Elle a perdu quatre enfants. Pareil, ils sont tous morts. Et un pasteur évangélique est venu les visiter un jour. Et il a vu qu'il y avait toujours des bébés qui mouraient dans cette maison. Il leur a parlé de Jésus. Il leur a dit, vous avez une malédiction, ce n'est pas possible. Il faut enlever cette malédiction de vous. Et la maman a demandé, mais comment ? Vous devez croire au Jésus Christ. Et mon père a dit, tu es évangélique ? Il a dit, oui. Et il sort de cette maison, va-t'en. Et il a jeté dehors le pasteur. Et le pasteur est parti. Le cinquième enfant est né. Sixième enfant est né. Huit enfants sont nés. Ils sont tous morts. Et moi, le neuvième, je suis mort aussi. Je suis mort. Et quand j'étais mort, le jour de mon enterrement, le pasteur est repassé. Il est rentré dans la maison. Il dit, mais messieurs, dames, comment c'est possible ? Ma mère, elle a dit, c'est le neuvième qui meurt. Dieu n'existe pas. Dieu ne m'entend pas. Et le pasteur a dit, Dieu entend. Mais vous n'entendez pas. Regardez, vous avez au mur toutes ces photos, toutes ces images, toutes ces statues, Saint Pierre, Saint Jean, tous les saints, et vous n'avez pas la foi en Jésus. Croyez en Jésus pour de vrai. Il est mort pour vous. Et il est vivant pour vous sauver. Amen. Alléluia. Et moi, j'étais mort dans un petit cercueil où on m'avait mis. Ça fait déjà neuf heures avec le certificat médical, j'étais déclaré mort. Et ma mère, elle me disait, il y avait même, on avait mis des fleurs sur toi dans le petit cercueil. Le petit cercueil était très beau, c'était bien fait. J'étais bien emballé. Et le pasteur, il est rentré à ce moment-là encore. Il a dit, neuf enfants, vous vous rendez compte. Pourquoi vous n'essayez pas de faire une expérience avec Jésus ? Et ma maman a dit, à mon papa, on accepte Jésus. On n'a rien à perdre. On n'a rien à perdre, de toute façon. Regarde, neuf enfants sont morts. Et ils ont accepté Jésus. Le pasteur a prié pour eux. Moi, j'étais mort dans le petit cercueil. Il y avait quelques personnes qui étaient là dans la maison. Le pasteur les a salués et il est parti. Pendant que le pasteur marchait sur la route, une voix s'est fait entendre à l'oreille du pasteur. retourne en arrière. Prie pour le petit. Par deux fois, il a entendu la voix lui dire, retourne en arrière. C'est pour le bébé. Alors, il est revenu en arrière. Il est rentré, il a dit, écoutez, mon Dieu m'a demandé de revenir prier pour le bébé. Ma mère, elle s'est levée. Elle me regardait dans le cercueil. J'étais mort. Le pasteur a levé la main. Seigneur, il a dit, cette famille t'a accepté tout à l'heure. La malédiction est partie. Tu m'as demandé de revenir prier pour le bébé. Ressuscite ce bébé, Jésus. Quand il a dit ça, j'ai éternué. Et j'ai commencé à pleurer. Et je suis revenu à la vie. Ma maman, elle m'a pris dans les bras. Elle a dit, merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et à partir de ce moment, mes parents ont commencé à fréquenter l'église évangélique. il y a eu encore cinq enfants après moi. Il n'y en a plus un qui est mort. Alléluia. Alléluia. Et le Seigneur a fait une équipe. Onze et trois trois réservistes. Trois trois suppléants. Ils quittent de foot. Alléluia. C'est ça mon Dieu. et voilà au point où j'en veux arriver. Je veux arriver. Avant que tu sois né, je te connaissais. Le Seigneur me connaissait. Alléluia. et il m'a consacré là dans le ventre de ma mère, dans le sein de ma mère. Et le diable, il ne voulait pas. Le diable, il savait que celui-ci, ça sera un instrument pour me détruire. et c'est vrai, c'est vrai. Alléluia. Dieu m'a envoyé proclamer la libération à ceux qui sont emprisonnés. Alléluia. Donnez la victoire, la guérison au nom de Jésus. Alléluia. Ce matin, le Seigneur va faire des choses merveilleuses et grandes. dites-le, je crois. Dites-le plus tard, je crois. Je crois. Combien de fois pendant que je prêche, il y a des gens paralysés, ils se lèvent, ils se mettent à marcher. Il y a des gens qui lèvent le bras et disent, je viens d'être guéri, mon bras, pendant que je prêche. Le Seigneur, il peut te guérir là maintenant. Amen. Si tu sens que tu dois te lever et marcher, fais-le. Si tu sens que ton bras va mieux, bouge-le déjà. Et remercie Jésus là maintenant, assis. Parce que le Seigneur, il te connaît déjà. Amen. Jérémie, il a dit au Seigneur, « Je te connaissais avant que je t'ai formé et je t'ai consacré. » Ça veut dire quoi être consacré ? Ça veut dire quoi être consacré ? Il a grandi, cet enfant, quand il a fait 20 ans, Dieu lui a dit « Hé, viens ici. » Il lui a dit cette parole. C'était peut-être un jeune homme, un enfant encore. Il a dit « Écoute, Seigneur, je suis un adolescent, je suis un jeune homme, je ne sais pas parler encore. Ne dis pas que tu es trop jeune. Moi, je t'ai ordonné et tu parleras pour moi. » Amen. Amen. J'ai appris une chose. Quand on ne sait pas parler aux gens, alors Dieu parle au travers de nous. Si on sait bien parler, alors on détruit l'Église en ruine. Il dit « Seigneur, c'est toi qui parles au travers de moi. » Amen. Alléluia. Et on voit quand le Seigneur a appelé Jérémie. Dans la vie de Jérémie, il a été éprouvé. Il y a eu des moments difficiles dans sa vie. Dieu l'a appelé à prophétiser. Et peut-être qu'il y avait des gens qui ne croyaient pas en son appel et qui l'ont humilié et se sont moqués de lui. Mais lui, il savait que Dieu l'avait appelé comme serviteur. Mais comme prophète. Princesseur. Les prophètes. Ils souffrent, les prophètes. Oui. Quand il priait le Seigneur, moi je priais, je disais « Seigneur, je veux le don de guérison. Libérer les captifs et aller dans le monde entier pour prêcher l'Évangile. J'avais prié sur les montagnes et là j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Et quand j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, j'ai commencé à prophétiser. Il y avait un autre frère qui était prophète et il m'a dit « C'est un autre guerrier qui est né. Prépare-toi pour la guerre. » Amen. Dieu m'a donné en premier cela pour m'enseigner la souffrance, la persévérance. Alléluia. Allé de l'avant parce que il m'a consacré. et Jésus t'a consacré aussi. Jésus t'a consacré toi. Les deux qui ont fait le baptême. Le Seigneur vous a appris que vous soyez formés et il t'a protégé jusque-là. Aujourd'hui, le baptême s'est fait. Alléluia. Mais pour arriver jusque-là, certainement, parce que je n'ai pas tout compris en français, mais ça a été un moment difficile. Il y a eu des batailles. Il y a eu des combats. Et Dieu t'a poussé et t'a dit « Tu dois rentrer dans mon plan parce que je t'ai appelé. » Dieu a un appel dans la vie de chacun dans nous. Amen. Frère et soeur, je vais méditer la parole. Comment Dieu fait pour me voir moi, vous voir vous, nous connaître tous ? Connaître moi et te connaître toi parfaitement. Devant cette multitude de personnes sur la terre. On est plus petit qu'un verre de terre. Et lui te voit. Il te connaît. Amen. Lui te connaît. Les yeux de Dieu te suivent. Il te voit. Amen. Et le Seigneur m'a donné cette victoire. L'ennemi ne voulait pas que je naisse. Il ne voulait pas que je devienne et j'allais de l'avant. Le Seigneur m'avait appelé. Il m'avait déjà consacré. Et j'ai grandi. Et des fois, je ne voulais pas. Vous savez pourquoi ? Moi, je sonnais de la trompette comme instrument. Et je faisais de la musique dans les églises. Et j'aimais. J'aime jusqu'à aujourd'hui faire ça. Moi, je ne voulais pas être prédicateur. Et je ne voulais pas aller devant les gens. Ah, Seigneur, tu m'as touché. Il m'a fait descendre. Et il m'a dit qu'est-ce que tu veux faire ? Ta volonté ou la mienne ? J'ai dit je vais faire la tienne, Seigneur. Alors il dit mais un peu de côté ça te trompe. Et sonne de celle-ci. Sonne ma trompette en moi. Amen. Alléluia. Ça fait maintenant plus de 50 ans que je travaille comme missionnaire. Beaucoup d'âmes se sont converties. Un nombre très grand de personnes ont été guéries. Des paralysés qui marchent. Ils mettent de côté le fauteuil roulant. Les cagnes ils les mettent de côté ils marchent. On a vu des sorciers être convertis à Jésus. Beaucoup de gens des sorciers sont venus pour essayer de me tromper. Et vous savez à la fin ce qui est arrivé ? C'est eux qui sont convertis ils ont accepté Jésus. Alléluia. Alléluia. Plus puissant est le Dieu qui est avec nous. Dites-le. Plus puissant est le Seigneur. qui est avec nous. Si Dieu est avec nous qui peut être contre nous. Alléluia. Personne. Alléluia. L'Esprit du Seigneur est ici. Ici il y a des personnes à travers des épreuves. que le Seigneur t'a appelé. Dieu te connaît. En ce moment peut-être tu passes un moment très dur. Mais le Seigneur t'a amené jusqu'à cette réunion ce matin pour que tu puisses entendre ces choses. l'appel de Jésus et ce qu'il a fait pour Jérémie et Jérémie a répondu à l'appel et il a dit je ne sais pas parler mais il a dit je parlerai au travers de toi. Alléluia. Tu as des problèmes mais je vais résoudre tes problèmes te dis Jésus. Alléluia. Je te donnerai la force. Je te donnerai la force. Aujourd'hui c'est le jour de ta victoire. Il y a un passage dans la Bible très important dans l'évangile de Jean l'évangile de Jean l'évangile de Jean au chapitre 1 vers le verset 45 chapitre 1 vers le verset 45 45 46 47 Je commence à 45 Philippe trouva Nathanael et lui dit nous avons trouvé celui dont il est parlé dans la loi de Moïse et dans les prophètes Jésus de Nazareth fils de Joseph Nathanael lui dit peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon Philippe lui dit viens et vois Jésus vit venir à lui Nathanael et lui dit voici vraiment un israélique dans lequel il n'y a pas de fraude Nathanael lui dit d'où me connais-tu et Jésus lui répondit avant que Philippe t'ait appelé quand tu étais sous le filier je t'ai vu je t'ai vu dans ton problème Amen avant même que Philippe est parti le chercher Dieu voyait déjà Nathanael quand il était sous le filier vous savez où il était il n'y a rien tu ne peux pas tu ne peux pas te cacher aux yeux de Jésus Amen le Seigneur il te prend par la main il t'appelle à lui parce que Jésus il t'aime d'un grand amour Amen Alléluia pour suivre Jésus c'est facile et d'un certain point de vue ce n'est pas facile il y a des prédicateurs qui disent acceptez Jésus tu auras tout non pas comme ça il y a des moments difficiles qu'on traverse il y a des moments d'épreuve parce que Dieu veut être sûr que tu l'as accepté aussi de tout ton coeur Amen Alléluia si tu fais comme ça tu verras le Seigneur te dirait il verra que tu es fidèle que tu as été fidèle dans les épreuves et ta famille dans ton travail tu as été humilié mais tu ne m'as pas abandonné et moi je ne t'abandonnerai pas Alléluia Amen Alléluia Voilà mon Dieu je dis toujours dans ma mission dans ma mission Jésus n'a pas le plaisir de te guérir toi et de voir ton âme être perdue mais Dieu veut premièrement guérir ton âme et après guérir ton corps et ton physique d'accord d'abord le salut de l'âme Amen quand on a descendu le paralytique on a enlevé la toiture on l'a mis au pied de Jésus on l'a descendu devant Jésus les gens attendaient que Jésus guérisse physiquement cet homme mais qu'est-ce qu'il a dit Jésus mon fils tes péchés sont pardonnés Amen Alléluia 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 Gloire à Dieu mes frères et sœurs je dis souvent quand il y a guérison physique délivrance la fête est pour nous on est tous contents mais quand une âme accepte Jésus il y a la fête dans le ciel Alléluia ça c'est la chose la plus importante Alléluia le salut des âmes et ce matin il y a des vies ici Dieu t'a connu il t'a consacré et il t'appelle aujourd'hui viens viens je veux t'envoyer dans les nations parler pour moi prophète en Afrique Amen Alléluia au Brésil je faisais une mission d'évangélisation le pasteur président de nos églises m'envoyait dans des endroits où il n'y avait pas d'église pour ouvrir une oeuvre j'arrivais dans un petit village moi mon épouse et nos enfants ont chanté sur la place je sonnais la trompette les gens se rapprochés pour voir je sonnais la trompette et je prêchais l'évangile après ils acceptaient Jésus Amen six églises le Seigneur a levé et aujourd'hui ils sont à mille ou deux mille personnes la gloire va à Jésus Amen Alléluia ce matin avant de terminer je vais faire une demande toi qui es venu pour la première fois comment est ta vie dans quelle situation te trouves-tu es-tu désespéré penses-tu qu'il n'y a plus d'issue plus d'espoir pour toi certainement le diable il dit il n'y a plus d'espoir peut-être le diable te dit il vaut mieux mourir mais Jésus il a mis à la trompette il est là et il est ton espérance ce matin Amen si tu es venu ici ce matin c'est le Saint-Esprit qui t'a dirigé jusqu'ici pour entendre cet appel sur ta vie Jésus a appelé Jérémie et Jérémie est venu et Dieu t'appelle toi toi qui es jeune peut-être Marie Jean Thérèse est-ce que tu es bien aujourd'hui aujourd'hui c'est le moment de venir c'est le moment c'est ton appel Dieu t'appelle ne me promets pas ça un autre jour Amen je veux faire un appel il y a-t-il quelqu'un ce matin qui veut accepter cet appel de Jésus Jésus l'a appelé Jérémie et Dieu t'appelle par ton nom tu sens dans ton coeur ça brûle Dieu t'appelle est-ce que tu veux accepter et répondre à cet appel de Dieu accepter Jésus dans ton coeur et dire à Jésus Jésus c'est aujourd'hui aujourd'hui je veux que tu entres dans mon coeur je veux un vrai changement dans ma vie qui sera la première personne à lever la main levez la main ceux qui veulent levez la main ceux qui sont là peut-être pour la première fois qui n'ont pas accepté Jésus encore levez la main n'ayez pas peur c'est devant Dieu tu lèves la main c'est Jésus tu le montres à Jésus alors à cet appel c'est pas pour ceux qui sont déjà baptisés mais pour ceux qui viennent pour la première fois qui n'ont jamais encore fils pas peut-être il y a encore un enfant qui est là encore il y a d'autres personnes levez bien les mains le Seigneur il te connaît aujourd'hui le jour de la réponse levez les mains il y a encore quelqu'un qui veut une jeune fille un jeune homme qui veut accepter Jésus qui n'a jamais accepté Jésus dans son coeur ou qui veut le faire tu sens qu'il faut aller plus loin il y a quelqu'un qui dit je veux aller plus loin encore une autre personne dit là je comprends je sens que Dieu m'appelle aller plus loin avec lui lève la main l'église prie maintenant s'il vous plaît priez pour ceux qui ont besoin de se donner à Dieu il y a des décisions il y a l'éternité maintenant qui se joue pour certaines personnes je vous demande de prier d'intercéder au nom de Jésus y a-t-il un fils prodigue quelqu'un qui appartenait à l'église mais qui s'est éloigné et qui veut revenir à Jésus il dit Seigneur je reviens à toi lève la main lève la main Seigneur je veux te redonner ma vie maintenant levez-vous avancer s'il vous plaît levez sortez des vents s'il vous plaît et venez venez s'il vous plaît avancez n'ayez pas peur venez simplement à Jésus Alléluia venez venez ne soyez pas Alléluia Jésus est venu publiquement sur une croix il a pris position pour toi devant tout le monde alors tu peux venir au pied de Jésus venez venez est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre c'est aujourd'hui viens donner ton coeur à Jésus il y a encore quelqu'un n'aie pas peur de ce que l'on pense de ce que l'on dit de ce que l'on voit fermez les yeux ceux qui connaissent Jésus priez priez ceux qui veulent revenir viens n'aie pas peur on va prier Jésus ensemble n'aie pas peur baissez les yeux des autres et fermez les yeux je dirais priez pour ceux qui ont besoin c'est très important Alléluia Amen Amen Pendant que cette sœur est là Amen Seigneur ce matin à faire des choses extraordinaires Alléluia Y a-t-il encore une d'autres personnes qui a besoin d'accepter Jésus Tu sais qu'il y a encore quelqu'un Le Seigneur me dit il y a encore des personnes qui ont besoin et qui n'osent pas et il me dit Jésus Insiste Insiste Alors je t'aime Lève la main Allez il y a encore quelqu'un d'autre qui doit venir Voilà Voilà Bien Venez Venez devant Venez Bien devant Bien Tu sens dans ton cœur que tu dois venir Lève-toi et marche au nom de Jésus Lève-toi et viens devant au nom de Jésus Au nom du Seigneur Jésus Il y a encore quelqu'un Alléluia Viens Ne regarde pas les autres venir Il y a encore Mais oui viens Tu viens à Jésus Alléluia Encore Aujourd'hui Alléluia Il y a encore quelqu'un Écoute Écoutez Tu n'as rien à perdre Tu as tout à gagner Je te connaissais avant que tu sois né Je t'appelle Viens Le Seigneur tu connais Aujourd'hui tu sens que tu dois venir Alors viens maintenant N'ai pas peur Alléluia Mais oui Viens dans les bras de Jésus Viens dans les bras de Jésus Tu viens à Jésus Tu viens pas Au nom Viens dans les bras de Jésus Il y a encore quelqu'un Viens Oui ma soeur Viens Alléluia Mais oui Mais oui Amen Venez Viens Montre à Dieu Montre à Jésus Que tu n'as pas honte N'aie pas peur Il est venu Il s'est levé pour toi Nus sur une croix Il a pris position pour toi Devant tout le monde Il a dit Je meurs pour toi Je meurs pour elle Je meurs pour lui Alors viens 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 Jésus Viens au Seigneur Il est venu pour toi Il t'appelle Telle que tu es Elle lui Telle que je suis C'est vrai Il y a la guerre 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 De ce côté-là, il y a deux personnes qui luttent, il y a un combat, il y a un combat, allez viens, au nom de Jésus, lâche et viens, lâche, prise et viens, peut-être c'est une réponse à l'appel, peut-être c'est un appel au ministère, je ne sais pas, peut-être qu'il y a plus encore, il y a quelque chose, une délivrance, un lien, un péché, tu dis Seigneur libère-moi de ce lien, viens, viens, et Jésus brisera les chaînes, et il va changer ta vie, viens à Jésus, il se passe quelque chose de spécial, il faut-il y aller à prier, Seigneur t'apportons ces vies, nous voulons prier pour eux, ils sont devant toi Jésus, tu es devant eux, ta main est sur eux, ton précieux sang coule sur eux, vous qui vous êtes annoncés, regardez-moi s'il vous plaît, regardez-moi s'il vous plaît, vous avez accepté Jésus avec tout votre coeur, dites Amen, vous voulez être un instrument dans la main de Dieu, oui, vous voulez être utilisé par Dieu, le Seigneur t'a consacré pour cela, aujourd'hui vous avez fait comme Jérémie, deux vies, vous avez reçu le salut, et vous avez reçu la paix, elle est descendue sur vous, et c'est une nouvelle vie qui vient en nous, Alléluia, après le baptême, j'en suis sûr, il y en aura encore d'autres baptêmes qui viennent, Amen, Alléluia, tous ceux qui n'ont pas encore pris le baptême, préparez-vous, vous allez le prendre, prenez rendez-vous avec le pasteur, et soyons baptisés au nom du Seigneur Jésus, Alléluia, je dis que je veux répondre à l'appel de mon Seigneur, fermez les yeux s'il vous plaît, on va prier ensemble, Seigneur mon Dieu, je te remercie, pour ces âmes qui se sont avancées, ils ne se sont pas avancées devant les hommes, mais ils se sont avancés devant toi, et tu es ici, ils ont répondu à ta voix, la voix du berger, tu les connaissais, avant leur naissance, et tu les as consacrées aujourd'hui, ça a été des moments difficiles, mais ce jour est arrivé, ils ont répondu comme Jérémie, le jour est venu, malgré les difficultés, malgré les épreuves, ils ont accepté, et ils vont partir de ce lieu, plus que d'un cœur, au nom du Seigneur Jésus, bénis leur vie, bénis leur famille, comme dit ta parole, crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et toute ta famille, Amen, Alléluia, et nous le croyons, dans le nom de Jésus, on applaudit le Seigneur, vous pouvez vous lever, vous pouvez vous mettre sur les pieds, Jésus vous a donné une grande victoire, c'est un nouveau départ, c'est un nouveau jour, pour chacun de vous, Alléluia, et ceux qui ont fait cette prière aussi, sur la chaise, Seigneur a touché, je voudrais encore prier, pour ceux qui ont besoin, d'une guérison physique, dans leur corps, une guérison dans leur corps, mettez la soeur, tu peux t'asseoir juste à côté, de la soeur qui est en potail roulant, si tu peux laisser ta place, je voudrais qu'elle s'assoie juste là devant, parce que, voilà, parce que je crois, qu'il y a quelque chose de spécial pour toi, Alléluia, je voudrais prier le Seigneur en ces instants, pour la guérison, et la délivrance, si vous avez un problème d'infirmité, Jésus te donne la victoire, une infirmité, Jésus te guérit, maintenant, tu vas mettre ta main, là où vous avez le problème, l'infirmité, la douleur, la maladie, mettez la main, là où vous avez le problème, mettez la main, mettez la main, là où vous avez la douleur, le problème, la maladie, l'infirmité, mettez la main, là où vous avez le kyste, le problème, la tumeur, je ne sais pas, mettez la main, là où il y a le problème, mettez la main dessus, vous êtes prêts ? Alors je vais prier le Seigneur. Le feu du Saint-Esprit va descendre. Il va passer au travers de ta main. Ça va brûler toute la flamme. Quand tu sentiras le feu descendre, la douleur va partir. La paralysie va partir. Et tu vas te lever sur ton pied. Et tu vas glorifier Jésus, tu vas témoigner. Maintenant, maintenant, maintenant c'est la victoire qui descend. Maintenant c'est le temps de la délivrance. Mets la main là où tu es mal. Au nom de Jésus, continue à mettre la main sur la planité. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur mon Dieu, c'est le moment de la victoire, de la guérison, de la délivrance. C'est combien de vies sont ici devant toi Jésus. avec des problèmes de santé, avec des infirmités, des situations compliquées, même avec des vices. Seigneur manifeste la puissance, guéris, libère, un par un. Seigneur envoie ton feu, le feu du ciel, le feu du ciel, qui descend sur eux, dans leurs mains, et brûle, brûle toute infirmité, paralysée dans les jambes, paralysie du bras, douleur, rhumatisse, arthrose, part au nom de Jésus, dans le nom de Jésus Christ, toute infirmité dans le dos, dans les cervicales, toute infirmité interne, dans l'utérus, dans les stoma, dans les organes, toute maladie, dans les poîtres, dans le nom de Jésus, s'en vont, maintenant, sortez tous, au nom de Jésus, toute l'homme de magie noire, magie blanche, sorcellerie, esprit de séduction, Satan, tu es détruit, vaincu, ne tourmente plus, la puissance de Jésus, vient de détruire, et je t'ordonne, Satan, sors et ne reviens plus, jamais, n'entendas les pires, et ne reviens plus, dans le nom de Jésus, par le nom de Jésus, au nom du Seigneur, Amen, 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 pour ta gloire, Seigneur, l'église, dans la communion, et dans la prière, s'il vous plaît, on n'est pas d'autre, marche, 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 Seigneur Jésus, pour ta gloire, tourne, tourne, ah, j'adance, Jésus dérive, c'est pour ta gloire, Seigneur, Seigneur, pour ta gloire, Seigneur, merci de toutes les grâces, pour ta gloire, et passe, toutes les douleurs, au nom de Jésus, au nom de Jésus, reviens en arrière, reviens en arrière, avance, alléluia, alléluia, grâce, je vous souhaite, merci, jésus, ah, dicmor, alléluia, ah, l'église, ah, le sang de Jésus, jOK, je suis le meur, saint, c'est l'esprit, merci, jésus, merci, pour le nom de Jésus, pour le nom de Jésus. Amen. Continue à remercier le Seigneur. Je prie pour le Seigneur. Vous avez des problèmes à la jambe ? Sinestre, toute la sinestre. Non, Camille n'a plus le sinestre. Je prie pour le Seigneur. On va prier. On va prier. On va prier. On va prendre un temps après encore.